Bonjour à tous, Rémi à Boussole sur AccroFoot TV, je suis avec tout le voideur Jourdain, joueur d'arrivée offensive des Alouettes de Montréal. Le match vient de se terminer, défaite de 25-20 face aux Argonauts ici à Toronto. Comment a été le match? Sommairement, je te dirais que ça a été un match offensivement, en tout cas pour la première demi, je trouvais qu'on avait quand même du bon rythme, on distribuait bien le ballon, puis ça faisait à un certain moment donné que je me suis... En fait, je me suis invité la dernière fois qu'on avait couru le ballon dans le red zone pour marquer un toucher, donc ça faisait du bien de voir ça, de pouvoir célébrer avec Brendan Whitaker, donc j'étais bien content de ça, bien fier de ça. C'est sûr qu'offensivement, on en veut toujours plus, donc j'aurais préféré quitter le terrain après une demi, puis avoir une large avance, puis qu'on a eu un peu plus de rythme que ça. On s'attendait à avoir beaucoup plus souvent le ballon, puis de conserver avec nous. Finalement, on a eu quelques séries avec une, deux, puis on sortait du terrain, donc c'est ça, dans ce temps-là, c'est très désappointant. Mais c'est encore une fois un match pré-saison. On ne s'attendait pas nécessairement à la défensive que Toronto nous a donnée aujourd'hui. On les avait bien étudiés sur le film, mais ils sont sortis surtout avec un personnel de trois joueurs de lignes défensives, puis deux gros secondaires intérieurs. Je pense que c'était subséquent aussi aux blessures à Entlay, puis à Foley, donc deux joueurs qui ne pouvaient pas jouer de leur côté. Mais on a réussi à bien faire les ajustements, puis je donne plein de crédits à notre entraîneur de lignes offensives, Pat Meier, pour ça. Prends-moi de ton travail à toi aujourd'hui. Comment ça a été? Ça a bien été. Il y a deux répétitions que je m'en veux. Qu'est-ce que s'est passé? Dans le fond, essentiellement, c'est que je suis arrivé pour puncher mon adversaire, sortir les mains, puis mes mains ont vraiment glissé sous son maillot, donc dans ce temps-là, tu ne te retrouves pas en bonne position. Puis c'était aussi des joueurs, c'est des joueurs qu'on ne connaissait pas. Dans le cas de Cohen, je crois que c'est un joueur qui a un antécédent quand même assez imposant dans la NFL. Donc je ne connaissais pas du tout ce joueur-là. J'ai eu la chance de le connaître aujourd'hui. Est-ce que tu as eu quelques répétitions contre Brigadier Alexandre de l'autre côté? Je crois que j'en ai eu deux. J'aurais aimé ça lui parler après le match, mais j'ai dû quitter avec rapidité, parce que ça faisait une demi-heure que je me retenais pour aller aux toilettes. Donc, non, j'ai dû quitter le terrain, mais j'aurais aimé ça aller le voir, aller serrer la main. Je trouve ça tout le temps le fun de voir, même si c'est des anciens adversaires, puis que c'est toujours des adversaires, mais dans une autre ligue, je pense que la rivalité qu'on avait avec l'Université de Montréal dans les premières années n'était peut-être pas des plus saines, mais quand j'ai quitté l'OGA, il était encore un joueur-là, puis j'avais énormément de respect pour lui, puis j'en ai encore beaucoup. Donc c'est un bon joueur, puis je suis content de voir que jusqu'à présent, il est capable de se maintenir sa place au sein des organismes de Toronto. Excellent, mais de ce que j'ai vu aujourd'hui, ça va assez bien de ton côté. Je vous souhaite la meilleure des chances pour la saison. Merci beaucoup.